donc bonjour à tous les amis et bienvenue donc c'est aussi les dire c'est aussi le boss vous avez vu l'habitude donc c'est raven black donc c'est mon nouveau pseudo donc voilà je vais devoir m'habituer à le dire maintenant donc bonjour et bienvenue c'est raven black donc je suis heureux de vous retrouver pour skyrim de foyer des numéros 136 donc encore des modes de malade avec une maison et j'ai sauté dessus quand je l'ai vu donc le mode somme ruska rift and player home créé par il ya nora donc il ya nora qui je le dirai jamais assez une de mes préférées modeuses sur skyrim et c'est pas parce que c'est une femme parce que au départ je croyais que c'était un homme donc pour vous dire que c'est un mec et j'ai découvert il ya peu de temps que c'était une femme donc j'avais l'air d'un coup voilà j'étais très con de le découvrir donc voilà j'étais très surpris aussi mais en même temps c'était grillé parce qu'il ya vraiment que les femmes pour avoir le souci du détail dans la décoration et tout ça je me disais que ça sentait un peu la touche de féminité dans la disposition des trucs et tout donc derrière la maison vous avez le fleuve qui est juste magnifique sur le devant vous avez juste une table à droite et à gauche bas du un banc pour vous asseoir et et de la déco et derrière vous avez ce qu'il faut pour forger avec un espèce de mini jardin on va dire qui est sur le devant de votre maison sur le côté donc vous aurez de quoi planter des trucs et tout donc quand vous rentrez là je vois je vous ai montré à bord d'entrée avec leur atelier juste à gauche et le monica et donc ici en gros c'est là le côté cuisine avec la table sur le côté et le grand feu de cheminée avec le mini bar donc toujours le souci du détail pour il ya n'aura donc en plus elle l'a fait il ya pas longtemps donc c'est je crois que c'est l'une des seules modeuses en fait il ya n'aura j'ai fait pratiquement toutes ces maisons vous ai présenté toutes ces maisons et donc du coup il n'avait plus de dispo et celle ci elle a fait le 31 mars donc j'ai j'ai pas comment j'ai pour passer à côté et quand j'ai vu bah j'ai sauté dessus j'ai fait au putain il ya n'aura une nouvelle maison je peux pas passer à côté donc j'oublie de vous dire que vous la trouverez à côté des écuries de faillais donc c'est vraiment pas loin des écuries vous les trouverez facilement faut juste longer le fleuve donc ensuite derrière la cuisine enfin la pièce centrale bah il ya en fait un escalier qui descend et encore deux mannequins dans la pénombre qu'on ne voit pas assez désolé encore du manque de lumière j'ai essayé de mettre au max mais bon ça n'a pas suffi donc une fois que vous descendez basse et en gros ce qui va vous servir ce sera un peu votre cachette en bas vu qu'il y aura un hôtel d'enchantement un truc pour stuffer vos bâtons de magie qui est ultra bien fait vous pouvez voir toujours la déco ultra bien fait avec la petite machine un peu bizarre à gauche et le laboratoire alchimique pardon bien entendu donc franchement il ne manque rien pour pour exploiter vos armes enchantées et votre savoir faire en magie voilà donc on laisse parler le talon après est donc juste à côté si vous tournez à droite vous avez votre chambre vous avez un lit de place mais entendu parce que c'est pas une maison d'aube et vous avez une garde robe à droite encore deux mannequins dans la pénombre vous avez le petit la petite étagère pour ranger tout votre argent que c'est un coffre fort et en plus j'ai bien aimé le petit coffre avec les masques de prêtres dragons en plus moi avec le mode que le mode de texture qui les relook c'est juste magnifique franchement c'est pas magnifique ça les masques relouqués et tout donc voilà franchement quand j'ai vu ça j'ai j'ai kiffé et votre lit que dire à part qu'il est grand donc voilà il ya de quoi ranger dans cette maison et vous avez la bibliothèque aussi j'ai oublié de vous dire pour ranger un tas de bouquins voilà c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près dans cette maison il ya n'aura n'a pas fait de toilette ni de douche mais c'est pas grave c'est une excellente modeuse dans le domaine et franchement elle continuera de m'épater à chaque maison qu'elle fera voilà même si celle ci par rapport à ce qu'elle a déjà fait dans sa carrière je pense pas que c'est la meilleure mais franchement c'est une maison de qualité comme toujours avec elle donc n'hésitez pas donc on passe au mode suivant qui est un mode de quête et elle va commencer en gros avec un pnj donc c'est un kajit qui s'appelle kajor il va venir vous chercher si vous êtes en fait faut pas que vous soyez dans une ville faut que vous soyez vraiment en extérieur et après ce que je vous conseille c'est de passer le temps genre vous passer dix heures à attendre sans rien faire et il sera devant vous comme par magie et puis vous donnera la quête et puis vous avez même un menu de configuration de mode vous pourrez bouger quelques trucs mais pas dix mille c'est vraiment deux trois trucs seulement moi j'ai activé qu'un seul truc c'était le truc de sort j'ai plus ce que ça faisait moi j'ai activé que ça donc le mode somme spectraverse magic of the maniagi créé par et nice yaïo désolé il n'y avait pas cette place le n de la fin est caché donc en gros ça va vous dire d'aller ici dans un endroit qui s'appelle the marker donc ce marqueur en fait c'est cette espèce de statuée je vous laisse écouter sa voix donc voilà j'espère que vous avez apprécié sa voix c'est une voix un peu électronique et tout mais après vous allez vous allez voir encore pire donc après va vous dire d'aller de l'autre côté de la map sous l'océan et il faudra plonger pour trouver un truc bleu qui brille et l'exploser voilà donc après ça vous dire de retourner voir ce marqueur donc voilà après vous retournez lui parler désolé j'ai activé sous titres que après donc après elle va vous elle va vous dire de retourner de l'autre côté de la map pour cette fois parler à un mec qui s'appelle c'est l'étard et en gros c'est un prêtre de maniagi en plus en gros il va vous expliquer voilà ce qu'il faut faire et tout donc il va un peu vous initier vous serez soit vous serez un apprenti donc il va vous dire d'aller dans un espèce de donjon et attention parce que dans le donjon faudra faire de l'escalade par exemple il y aura un trou faudra vraiment pas tomber dedans genre faudra escalader carrément sur des poutres donc le jeu skyrim n'est pas trop fait pour mais bon au pire si vous avez un sort de téléportation utilisez le c'est ce que j'ai fait pour pas vous faire chier à escalader donc ensuite ça va vous mettre le marqueur sur le corps et au début j'avais pas compris ce qu'il fallait faire je pensais qu'il fallait le fouiller mais au fait non fallait le cramer et ensuite vous cramer avec et ensuite ça vous téléporte dans une autre dimension enfin dans un autre donjon plutôt et n'oubliez pas de bien chercher parce que vous trouverez des sorts parce que ce mode rajoute des sorts je vous dis ce qu'il fait il rajoute 42 nouveaux sorts de destruction cinq cinq personnages avec leur propre voix six six endroits épiques et six quêtes voilà donc vous en avez pour des heures et je voulais s'écouter la voix de de cet homme voilà qui est un peu le dieu donc c'était j'espère que vous avez aimé sa voix lui c'est fait c'est plus électronique que que la statue de tout à l'heure donc j'espère que vous appréciez la quête et franchement n'hésitez pas à l'apprendre parce que elle va vous tenir en haleine pendant des heures ont peut-être pas cinq six heures mais peut-être on sait jamais j'ai pas voulu vous spoil vous en pour vous en montrer plus donc on passe au mode de la folieuse qui se nomme cette semaine cive storm hammer follower créé par roman 749 donc storm hammer ça veut dire marteau tempête je crois donc au niveau de l'inventaire par défaut elle va avoir une armure d'acier au moins l'air look et avec un mode où elle sera pas comme ça elle a une épée d'acier aussi par défaut mais moi j'ai pris l'armure qu'elle a sur l'image du mode sur les images du mode parce que je voulais qu'elle soit un peu belle pour vous la présenter je voulais qu'elle soit habillée tout donc j'ai pris son armure parce que j'avais de la place dans les modes donc son armure c'est la luxurie séduction si vous voulez savoir de toute façon elle est dans la description du mode si vous voulez la prendre aussi en magie elle a un sort de boule de feu elle peut lancer des pics de glace et de l'électricité donc elle fait les trois éléments et oui et normalement elle a une une arme rien qu'à elle et en plus j'ai pris son mode d'armes mais en gros elle les a pas eu quand même bon c'est pas grave au pire vous pourrez aller lui forger si vous prenez son mode d'armes et puis après vous lui donnez ce que vous voulez donc ce qu'il y a à dire d'autres aussi sur elle bah à part qu'elle est elle est bien faite c'est pour ça que je voulais présenter au niveau du visage et je pense pas qu'elle va vous décevoir en combat comme vous pouvez le voir ça m'empêche pas de botter des culs même si elle a un beau visage et tout faut pas croire donc voilà elle servira de son épée et de la et sa magie fera un peu ce qu'elle veut en fait soit elle va utiliser la magie dans ses deux mains soit elle va faire une main magie une main épée voilà au fait c'est elle qui décidera et vous la trouverez à l'auberge de rivebois où je lui endorme donc on passe au mode suivant qui est un mode un peu d'habillage donc le mode somme skull helmet créé par detue web c'est un mode qui va vous rajouter deux casques donc un pour homme et un pour femme comme ça y'a pas de jaloux et cd et ses deux casques en gros il a pris mais il a ultra bien fait et c'était un des premiers modes sur si aérien parce qu'à l'époque je regardais red shake voilà qui fait plus beaucoup de vidéos sa chaîne est un peu morte mais en gros c'est lui qui m'a donné envie de prendre ce mode parce qu'il faisait les scary mode show et il avait présenté donc c'est lui qui m'a donné envie de prendre ce mode et c'est lui qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos de présentation de mode donc franchement merci pour l'inspiration red shake et dommage quand on a pu parler beaucoup de toi voilà n'hésitez pas à aller vous abonner quand même à sa chaîne je lui fais de la pub donc voilà le casque pour femmes donc moi honnêtement je préfère celui pour les hommes après c'est ma préférence mais après c'est selon vos préférences à vous en tout cas celui pour femmes il a pris un casque d'orque et il a mis des cornes avec un crâne de troll donc franchement fallait le faire et celui pour les hommes vous pouvez le voir qu'il a pris un crâne d'humain et il a mélangé un casque d'édra avec il a mis des cornes aussi du casque d'acier avec des piques aussi et il a mis des dagues d'acier voilà sur les côtés et sur le haut pour faire pour faire stylé tout simplement donc il a pris un peu de tout et il a mélangé à sa sauce et ça a fait des casques hyper stylé donc je vous les conseille et vous les pourrez vous pourrez les trouver à la forge bien entendu donc on rentre dans les modes des armures et on commence avec l'armure pour les mecs qui se nomme cette semaine la night's watch armor créé par trinkoff et vous l'aurez deviné c'est tiré de game of thrones c'est l'armure de la garde de nuit donc l'armure que porte john snow aussi vu qu'il en fait partie et ensuite il devient le lord commandant bien entendu mais en gros il a porté cette armure voilà il a commencé comme ça donc de toute façon dans la garde de nuit ils ont tous la même donc c'est celle-ci elle est composée des bottes des gantelets de l'armure en elle-même il y a le collier avec une tête de loup qui rappelle le collier de the witcher 3 il y a la cape noire bien entendu et vous avez la capuche vous pouvez choisir de la porter ou pas elle est fournie aussi avec un bouclier noir avec la tête de loup des starc dessus et j'ai oublié de vous montrer comme un coin le bouclier mais il est présent ne vous inquiétez pas donc il est tout noir avec la tête de loup des starc tout simplement et il n'y a pas d'épée malheureusement mais moi ce que j'ai kiffé franchement même si les gants ils ont un défaut ils dépassent j'ai kiffé les motifs dessus et franchement elle est ultra bien fidélisée par rapport à l'univers de game of thrones elle est ultra bien reproduite donc n'hésitez pas à la prendre donc on passe à l'armure pour les femmes cette fois qui est une armure tape à l'oeil ultra dorée et elle se nomme la Thunderbird Armor pour les corps CBBE et UNP créé par Ken 1945 donc voilà tape à l'oeil parce qu'elle est toute dorée mais pas que vu qu'il y a des motifs ultra stylés dessus si vous la regardez de près les bottes sont stylées parce que ça donne un peu des... ça fait un peu des pattes d'animaux comme vous avez pu le voir avec les griffes et moi j'ai pris la retexture qui se nomme la Thunderbird Armor Ritex créée par Pablo 11 donc on remercie Pablo pour sa retexture ultra stylée parce que l'armure de base n'est pas dorée je tiens à le préciser elle est un peu grise genre elle est argentée et elle faisait un peu dégueulasse donc c'est pour ça que j'ai pris la retexture de Pablo et vous pouvez voir que ça donne un rendu bluffant avec les piques dans le dos et tout bon là je sais que vous ne regardez pas les piques je sais ce que vous regardez bande de petits pervers moi aussi ne vous inquiétez pas je regardais j'ai regardé les fesses de mon perso pendant que je filmais on est tous comme ça de toute façon voilà je vous fais un gros zoom pour vous faire plaisir donc voilà et au niveau des épaulières aussi ils sont ultra stylés donc franchement et puis vous avez la couronne voilà je ne vous en ai pas parlé mais la couronne est ultra stylée aussi donc voilà elle est composée des bottes, des gantelets, l'armure et la couronne tout simplement et puis en plus si vous avez une épée dorée un peu dorée sur les bords et tout avec un bouclier doré bah franchement vous aurez toute la panoplie voilà on dirait limite un chevalier du Zodiac ça m'a fait rappeler ça donc c'est ici que se termine le Skyrim Mode 4D numéro 136 n'hésitez pas à me laisser le petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo dès lundi et de prochains mods donc c'est les gens pour les soins de vous et n'hésitez pas à aller voir mon stream Twitch si vous voulez me voir en live ciao les gens 5 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.